Je vous souhaite la bienvenue à tous. Je vous accueille avec mon amour et mes respects et les bénédictions de mon gourou, Sa Divine Sainteté Bhagwan Shri Nityananda Parma Shiva. Deuxième vidéo en français, yes, un par jour, je vais essayer de le faire. Aujourd'hui, je voulais parler de... Swamiji, il a introduit le concept, pas un concept, je veux dire, c'est un mot qui existe, mais il a introduit un concept hindou, il dit le map, il le map, il le map dans la langue anglaise, il utilisait le mot cognition. Je voulais partager qu'est-ce que j'ai capté, qu'est-ce que j'ai réalisé de qu'est-ce que c'est qu'une cognition. Et je pense que c'est important parce que dans beaucoup de vidéos, vous allez m'entendre parler du mot cognition, puis pour qu'on soit sur la même page, je trouve, je pense que c'est important que je partage cela. Ce matin, je regardais dans le dictionnaire, dans l'encyclopédie, c'est quoi l'origine du mot cognition, et je regardais avec certaines personnes parce qu'on discutait de cela. Et cognition, ça vient du latin, et puis ça veut dire une connaissance. Ça vient plus ou moins, ça veut dire une connaissance. Mais je me disais, il vaut mieux utiliser le mot cognition pour plusieurs raisons. Probablement, c'est un mot qui existe en français, donc tant mieux. Mais surtout, connaissance, c'est un mot qui est trop utilisé, trop généralement, pour un peu tout. Donc, ça ne fait pas honneur à qu'est-ce qu'on veut représenter quand on dit une cognition. Une cognition, c'est quelque chose de profond, ce n'est pas quelque chose de superficiel. Et c'est ça que je voulais partager dans cette vidéo. Mais qu'est-ce que j'ai réalisé que c'est une cognition? Swamiji dit qu'une cognition, c'est un courant de pensée que l'on entretient à partir duquel on prend nos décisions dans la vie, toutes les décisions, et c'est un courant de pensée que l'on ne remet jamais en question. Ça, c'est une cognition. Donc, la première chose que j'ai captée, c'est OK, c'est tellement en profondeur en nous, dans notre espace intérieur, c'est tellement profond qu'on ne le remet jamais en question. Mais l'objectif du travail spirituel et de vivre les enseignements de Swamiji, c'est d'amener, d'élever notre niveau de conscience et d'aller dans cette profondeur de notre espace intérieur, d'observer les différents types de cognition à partir desquels on opère, et puis changer les cognitions qui sont inadéquates et qui font en sorte que l'on ne soit pas dans une expérience de puissance face à la vie et qu'on vit une forme d'impuissance dans différentes situations de tous les jours. Donc, la première chose que j'ai cliquée pour moi vraiment, c'est qu'une cognition, c'est profond. Ça a des racines profondes. Il y avait des exemples qui disent, par exemple, « Je suis humain. » C'est une cognition que j'ai. La plupart d'entre nous, sinon pas, si pas 100% de nous, la plupart d'entre nous, on opère avec la cognition « Je suis humain. » Donc, cette cognition nous limite à une certaine réalité. Donc, on ne peut pas commencer à créer l'espace pour quelque chose d'autre qui n'est pas dans le scope de la possibilité que l'on perçoit de l'expérience humaine. Et c'est cette cognition-là qui nous limite. Et c'est pour ça que l'objectif, en écoutant les Satsans de Swamji, en contemplant, en partageant, en enrichissant, et en étudiant les cultures sacrées et en vivant le style de vie hindoue, c'est un style de vie et c'est un travail qui est fait pour qu'on retrouve, on réaccède à la conscience, de prendre conscience de ce qui se passe dans notre espace intérieur, de réaliser les cognitions qui sont à la source de la manière dont on opère, dont on existe, dont on conçoit l'existence, quand on conçoit l'existence de soi et l'existence de la vie autour de nous et des gens, et de travailler ces cognitions-là et de débarrasser et d'enlever les cognitions qui sont négatives. Parce qu'il y a des cognitions qui sont positives et qui nous permettent de voir des espaces de possibilités. Il y a des expériences et des cognitions qui sont négatives ou limitantes qui nous empêchent de voir l'espace des possibilités. Par exemple, une des cognitions dans laquelle la plupart d'entre nous sommes pris, sinon pas chacun d'entre nous, à différents degrés, je suis un homme, je suis une femme. Donc, quand tu t'associes à ce courant de pensée, je suis un homme, je suis une femme, tu es limité. Un homme ne se conduit pas comme ça, un homme ne se présente pas comme ça, un homme ne fait pas ci, tu as tes propres conclusions de qu'est-ce que c'est qu'un homme, et la même chose va pour la femme, et comme ça, on est pris dans, je suis une femme, je suis un homme, je suis un homme, je suis une femme, et on est pris. Et puis l'espace des possibilités n'est plus ouvert. Il est limité à ce qu'on conçoit qui est un homme, qui est une femme. Et c'est pour ça aussi qu'on se sent brimé d'expression à l'intérieur, c'est ce que j'ai réalisé. Et c'est pour ça que l'important, c'est qu'il faut nettoyer ses cognitions. Oui, ok, j'ai un corps humain, oui, ok, j'ai un corps humain masculin, mais ça ne fait pas de moi un homme. Je suis la conscience, dans un corps humain masculin. C'est important de toujours travailler pour réaliser l'espace de Paramashivoham. Paramashivoham, ça veut dire, Paramah, ça veut dire ultime, Shiva, c'est le nom du dieu Shiva, mais c'est surtout, ça veut dire, c'est quoi en français? La causeless auspiciousness. Donc en français, c'est la félici... Pas la félicité. Auspiciousness, c'est quelque chose de... Je ne sais pas, je ne suis pas capable de le traduire. J'ai oublié le mot. Auspiciousness, c'est comme quelque chose de... qui est toujours bien. C'est toujours... C'est toujours le mieux qui s'est passé. Tout est toujours mieux. Mais pas toujours mieux. Je ne sais pas, j'ai oublié le mot. Bref, ça veut dire que tout est... On va dire que c'est très superficiel, la traduction, beau. Mais beau, ça ne veut pas dire il faudrait que je regarde dans la traduction comment on traduit auspicious. Là, ça m'échappe, je l'avais, mais il m'échappe. Donc, tout est auspicious pour aucune raison. Donc, il n'y a aucune raison pour que toutes les meilleures choses nous arrivent. Et oham, ça réfère à nous. Donc, Paramashiva, ça veut dire je suis la super-conscience. C'est ça que ça veut dire. Donc, je suis Paramashiva. Et Paramashiva, c'est la super-conscience. Donc, je suis Paramashiva, je suis la super-conscience. Quand on réalise, quand on réussit à instaurer cette cognition ou à rétablir cette cognition en nous, parce qu'elle est déjà là, mais elle est couverte par d'autres cognitions qui sont de moindre qualité. Quand on nettoie les cognitions de moindre qualité, par moindre qualité, je veux dire des cognitions qui nous limitent, et qu'on retrouve cette cognition de je suis la super-conscience, et là, tout devient possible. Parce que pour la conscience, tout est possible. Dans les écritures sacrées, par exemple, ils disent très bien que la conscience, elle est toute puissante, elle est partout, elle pénètre tout, elle sature tout, elle est partout. Il n'y a rien qui est en dehors de la conscience. Tout ce que l'on peut concevoir, c'est la conscience est au-delà de ça. Donc, la conscience, c'est l'espace de pure possibilité. Tout est possible dans l'espace de la conscience. Parce que la conscience, c'est tout. Il n'y a aucune limite. Dans n'importe quoi. Donc, quand on commence à contempler et à rétablir cette expérience en soi de la super-conscience, on redevient, on retrouve l'espace de possibilité dans lequel un enfant, par exemple, un enfant qui n'est pas encore figé dans l'idée je suis humain, je suis un homme, je suis une femme, il est totalement différent. Il expérimente la vie d'une manière totalement différente parce qu'il n'est pas encore figé dans ses cognitions. Mais du moment où il se fige dans ses cognitions, c'est là où toutes les différentes formes de souffrance commencent à se manifester parce qu'on perd l'espace de possibilité. Et quand on n'est pas dans l'espace de possibilité, on n'est pas puissant face à la réalité en face de nous. Donc, c'est ça que je voulais partager dans ce vidéo-là. Donc, c'est vraiment l'importance de la cognition. La cognition, ce sont les courants de pensée fondamentaux à partir duquel tu opères et que tu ne remets pas en question. et l'objectif, c'est de retrouver cet espace de Paramashivuam. Ça veut dire de retrouver cette cognition ultime qui est sous-jacente et qui nous permet d'être dans l'espace de possibilité tout le temps. Sur ce, je vous invite à partager cette vidéo parce que puisque je n'ai jamais fait de vidéo français, les gens ne savent pas que je fais des vidéos français. Donc, j'ai commencé à faire des vidéos français donc je vous invite à partager avec vos amis si vous pensez que si vous avez des gens à qui vous pensez que ce type de partage est intéressant, eh bien, ne vous gênez pas de partager l'information. Et sur ce, abonnez-vous et cliquez sur l'icône aussi, comme ça, quand j'ai la cloche, la clochette, comme ça, quand j'uploade une vidéo, vous serez tenu au courant. J'uploade plusieurs vidéos par jour mais présentement, c'est une vidéo en français par jour, les autres sont en anglais. Mais voilà, donc si vous cliquez sur ça, vous allez être au courant et laissez un commentaire si vous avez des questions même si vous appréciez et puis, likez la vidéo, j'aime, ça aide pour faire que la vidéo soit plus actif et qu'il puisse atteindre plus de personnes. Donc sur ce, je vous vois dans la prochaine vidéo. Itterna. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada